Tuning moteur de Perseverance est une présentation de Nappa Pièces d'Auto et de FestiDrag. Cette semaine à l'émission, on parle de la ligne d'échappement, de l'assemblage du moteur, du moulage des portières, on rencontre un de nos partenaires. Tuning moteur de Perseverance, ça commence maintenant. Une nouvelle journée commence dans le garage, mais cette fois-ci dans le garage de Alain Tremblay. Après avoir reçu quelques pièces pour le moteur, on passe au montage final. La dernière fois qu'on s'est vus, j'avais préparé la base, il nous manquait des pièces. On regardait ce que ça prenait, parce qu'il y avait des pièces, il fallait que je prenne des mesures. J'ai tout pris des mesures pour commander les pièces qu'on avait besoin. On les a reçues, on va continuer l'assemblage. Je suis en train de prendre des mesures pour le cam ici, parce que vu que c'est un roller cam, il faut mettre un trosse-bouton dans le devant, qui est le petit bouton ici, pour aller à côté dans le couvert, pour avoir juste un end-play correct. Ça, c'est un couvert d'aluminium qu'on n'avait pas non plus, on a fait venir. Puis là, je suis en train de procéder aux ajustements-là. Là, les pistons sont dedans, le cran qui est dedans. Après ça, on assemble tout ce qui va dans les alentours du moteur. On fera le couvert en avant, il fallait jeter la machine tantôt, le petit morceau. C'est fait, on va regarder si c'est à la bonne distance. De toute façon, on va mettre les gasquettes, on va assembler finale. Normalement, là, j'avais tout pris les mesures d'avance. Les morceaux qu'on a fait venir, c'est toutes les pièces qui font là. Parce qu'on ne peut pas commander des pièces directement. Chaque moteur a ses applications. Donc, les camshafts sont différents l'un de l'autre. C'est sûr que pour avoir les bonnes pièces qui vont là, souvent, il faut que je prenne des mesures, mesurer les longueurs de pushrod, après ça, les clairances avec les valves et le piston. Il faut être certain que tout est clair partout comme il faut. Ça, j'avais tout pris mes mesures. Les pièces qu'on avait besoin sont arrivées. On procède à l'assemblage. On commence par là. Là, Ndon, tu es en train de ne pas me préparer les bouts de tête qu'on va avoir besoin un petit peu plus tard. On assemble finale. On est un petit peu en avance, mais je m'autant être prêt, plus de bonheur que d'arriver trop serré à la fin. Après avoir fait beaucoup de modifications pour trouver le chemin, l'APIUM nous explique l'installation de la ligne d'échappement. On est en train de finaliser nos lignes d'exemple. Autrement dit, on est en train de tout faire les détours qu'on veut pour ne pas que ça soit trop proche du plancher, pour ne pas que ça fasse de vibrations à l'intérieur. Tout passer dans nos trous qu'on a fait, aussi dans le crassement de bord en arrière pour passer dedans, faire le tour du différentiel. Là, c'est ça, on a fait un bord, on a commencé avec les jeunes l'autre jour, on a fini moi et Joe à un côté, moi et Christian. Aujourd'hui, avec les jeunes, on fait un copier-coller à l'autre bord. La difficulté de tout ça, c'est qu'il n'est pas égal les deux bords. On a un petit peu plus d'angle ici, mais c'est d'arriver à la même place. Là, vu qu'on est sous des foules partout, ça va faire un exhaust qu'on n'est pas capable d'enlever de là. On prend nos mesures avec une bague Vibrant comme ça, qui va rentrer ici par-dessus. C'est la même chose ici en arrière. Si on en fait retravailler sur la voiture, on ne fait rien que de sortir de là avec des gros collets qui n'écrasent pas, qu'on met là à ce temps. Tu demanges ça, c'est plus facile d'accès. Toute la ligne d'exercice est en stainless. Ce que vous voyez, c'est les tags de soudure. Cependant, c'est Rémi Gravel de mécanique Hitler qui va nous souder ça au Tig. Après ça, on boffe ça, on polie ça, puis on met ça à full chrome au complet. Donc, tu ne verras plus rien de ce qu'on voit là. Il n'y aura pas de joints, ça va tout être uniforme partout. C'est ça qu'on s'affaire pas mal à faire aujourd'hui. C'est sûr qu'avec le design que Christian a décidé de faire en arrière, ça a compliqué la tâche un peu pour passer par-dessus l'hosing, le différentiel. Vu que la voiture est extrêmement basse, là, on est au pire, au maximum, autrement dit qu'elle va être à terre. C'est déjà beaucoup trop, là, mais on a mieux prévoir que d'être obligé de le modifier par la suite. Fait que là, on l'a mis au plus haut possible. Puis là, on s'aperçoit que pour passer ici, le long du choc, là, ça va être rock'n'roll. Mais ça va y aller. Ça va y aller, comme d'habitude, plus ou moins encore. Mais tout ça, dans le but aussi, que ça cogne pas. Moi, je déteste ça. Quand tu pars un char, puis t'entends cogner ça sur du char, ça, ça me pionner. Fait que ce qu'on fait aussi, regarde, avec les cales de bois, on s'assure d'avoir un demi-pouce tout le tour, donner le jeu nécessaire au moteur. C'est sûr que le moteur, c'est assez rigide, parce que c'est pas l'urétane qui est en avant. Donc, ça fait un moteur qui vibre pas beaucoup, tu sais. C'est quand même assez stif. Mais ça en prend un peu. Donc, avec un demi-pouce partout à grandeur, on va être bon pour... ça ne cognera pas à nulle part, ça. Après avoir terminé le gabarit en carton de la console intérieure, l'étape qui suit va être le découpage sur le métal. On a fabriqué la console la dernière fois. On avait fait le patron pour la console. Fait que là, aujourd'hui, on l'a fait en acier. C'était un début, là. Fait que la console, elle va partir du tableau de bord, puis ça va complètement jusqu'en arrière. Jusqu'en arrière, entre les deux bans en arrière. Fait qu'en arrière, ça va être deux banquets de cidres, deux bans séparés aussi. Fait que là, c'est le peaufinement de tout ça. On va faire un frame dans l'auto pour se préparer pour la finition de cuir qui va arriver à chaque côté de la console. Christian Lajeunesse nous glisse un petit mot sur un différentiel qui a été modifié en forme de longueur. Ensuite, il nous explique l'installation. Oui, dans le fond, le différentiel, on avait parlé dans le passé. Le différentiel qu'on voit ici, c'est un forme de pouce. C'est un différentiel qu'il y avait sur les gros Lincoln, les gros, les Ford Pick-up et compagnie. Beaucoup, beaucoup de restaurations, de hot rod ou de masque alcaire utilisent ce type de différentiel-là. C'est quand même assez robuste. C'est bon pour endurer pas mal de HP. Ça fait que là, nous autres, dans le fond, on a récupéré des pièces d'un vieux différentiel, mais la partie centrale, c'est toutes des pièces neuves qu'on peut couper la longueur qu'on veut. Ça fait que le tube ici, les braquettes de suspension, c'est nous autres qui les a fabriqués. Les tubes ici, présentement, sont beaucoup trop longs pour les roues qu'on va avoir. Ça fait que là, ce qu'il nous reste à déterminer, c'est la longueur du tube pour, finalement, par la suite, venir mettre le N4 qu'on appelle. Après ça, on va avoir le chaff de roue qu'on va commander de la bonne longueur. Mais encore là, ça, c'est pas déterminé. Puis ici, bien, ça, c'est la backing plate, là, pour le système de freinage. Mais tout ça, ça va être rentré par un menin. Ça fait que là, ce qu'il reste à faire, c'est couper ça. Ça fait que c'est des pièces pour fabriquer une différentielle forme de pouce sur mesure. C'est ce qu'on est en train de faire avec ça, pour la suspension arrière. C'est la semaine de relâche, donc les élèves ne sont pas dans le garage. Mais les trois mentors sont présents. Ils continuent le projet pour être sûrs de se rendre au salon de l'autosport. Les trois mentors s'affairent à prendre des mesures un petit peu plus précises et surtout à faire l'ajustement du différentiel. Aujourd'hui, pendant que les jeunes ne sont pas là, à cause de la semaine de relâche, on a décidé, nous autres, de consolider le différentiel en arrière. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos mesures parce que c'est quand même assez touché. Il faut commander des chaffes qui vont faire exactement de la bonne grandeur et tout ça en fonction des roues. Il faut couper ça, il faut prendre nos mesures. On est deux là-dessus, trois avec Alain. On va en avoir pour une partie de l'avant-midi à mettre sa douette et être sûr, sûr, sûr que tout fasse bien. Un coup que ça s'est fait, mais après ça, on va être capable de renlever le différentiel de sa voiture pour finaliser, de souder nos exhausts. Les exhausts sont finis, sont prêts. Après ça, il va nous rester à boxer notre frein pour ne pas qu'on voit la traverse qu'il y a là. Aujourd'hui, on a une bonne journée devant nous autres. Le but, c'est d'essayer de se mettre le plus près possible à enlever le frein dessus la carrosserie parce qu'il va falloir commencer à faire de la finition aussi sur la carrosserie. Les jeunes vont nous aider à le faire, c'est bien sûr. C'est ça qu'on envisage aujourd'hui pendant la semaine de relâche. C'est quoi des cotardes? Bref, c'est un ajustement que vous pouvez faire sur la route pour modifier le son de votre voiture. La pierre nous en glisse un petit peu. Quand on a fait la ligne d'exhaust, le propriétaire, M. L'Agenès, dans une crise de folie intensive, a décidé qu'il voulait avoir des... On appelle ça des... Comment appelle-tu ça, Joe? Des cotardes. Des cotardes. Des cotardes, ça, ça consiste à... Autrement dit, ta ligne d'exhaust arrive directement dans le morfleur ici. Il y a un tuyau qui passe tout droit là-dedans. Les folies, ça ne coûte pas? Non, je pense que non. Puis quand tu actionnes le piton électriquement par en dedans, la trappe roue, puis là, tu tombes direct. Autrement dit, ça fait comme les corvettes récentes, puis ces choses-là qu'on voit maintenant. Ça fait que tu tombes direct, ça fait que le son change considérablement. Ça a beaucoup plus de... Ça a un plus beau son, tu sais. Puis quand tu fermes tes trappes, il se fait une restriction ici, vu que c'est fermé. Ça fait que l'exhaust vient sortir normalement par le côté. Et là, elle serre du morfleur pour réduire le son, puis que ça soit plus acceptable pour les madames qui n'aiment pas la piste de course de Pont-Rouge. C'est le blague. Ça fait que c'est ça. Puis ces exhausts-là, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de restriction vraiment dans ces morfleurs-là. Du au fait qu'on a un moteur qui a quand même pas mal de puissance, c'est important que ça circule librement dans les exhausts pour ne pas créer de restriction. Ça fait que c'est ça qui fait que quand on a passé autour du différentiel, puis tout ça, on a fait attention, tu sais, que nos Benz ne soient pas trop serrés pour ne pas créer de restriction, jamais. Ça fait qu'à venir à date, là, tout va bien, puis on a hâte qu'ils fassent du train avec les cotables. Ouverts! Des pièces faites à la main, il y en a à la grandeur de la voiture. Christian Lajeunesse nous explique son goût envers les portes de la Camaro 2014 et de sa chevelle. Ensuite, il nous explique le défi pour avoir les deux portes semblables. Ça fait que, dans le fond, c'est ça. Ici, l'intérieur du véhicule, comme on disait, c'est des sièges de Camaro 2014, des sièges de Camaro SS, qui viennent du Camaro à mon chum Rémy Graven. Puis, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a récupéré... On a récupéré les pièces de l'intérieur de portes d'un Camaro. Ce qu'on voit ici, l'appui-bras, les boutons pour les fenêtres électriques. Ici, c'est un genre de panneau en plastique noir qui va venir découper un petit peu l'intérieur du véhicule. Parce que le véhicule va être à... Majoritairement, l'intérieur va être rouge, en cuir rouge, rouge assez vif, comme le tape, un petit peu plus pâle que ça. Mais il va y avoir des petits accents de noir, comme le centre-ci va être en noir. Mais tout ce que vous voyez là, le produit final, presque final du moulage, va être recouvert en cuir rouge, par Mario Huot, notre expert en bois. Ça fait que... Ce que ça va donner, c'est que... Toute cette pièce-là, ici, va être recouverte en cuir. Puis, par la suite, on va avoir le petit panneau noir, qui va venir découper en noir lustré, ici. Puis, il y a le haut-parleur qui est là. Ça fait que c'est une des pièces-là qui demandait pas mal de moulage. Parce que le restant de l'intérieur, bien, c'est les sièges de Camaro qui sont présentement en cuir noir, les Camaro originals, que Mario va refaire le cuir en cuir rouge. Le dessus du datch, lui, c'est une pièce qu'on a commandée de chevel qui est rouge déjà. La voûte au plafond, c'est une voûte de chevel originale qui est rouge déjà, puis le tapis aussi. Ça fait que ce qu'il fallait fabriquer, c'était les intérieurs de port, puis les deux intérieurs en arrière, là, à chaque côté du banc d'en arrière. Ça fait que c'est ça que ça donne le petit moulage, le petit bricolage de mousse. Dans le fond, le défi, c'est sûr que... Le défi, c'est de les faire le plus pareil possible. Mais comme hier, là, j'ai mis la mousse sur la deuxième. Mais c'est sûr que c'est... C'est sûr que les portes sont distancées quand même de cinq pieds, c'est une bonne affaire. Elles ne sont pas collées l'une à côté de l'autre. Mais le but, c'est que ça ressemble le plus possible. Ça fait que quand j'ai positionné l'appui-bras ici sur la porte, bien, tu sais, j'ai quand même... Je me suis quand même servi du derrière de celle-là pour faire le trou à la même place. Ça fait que ça devrait se ressembler à 90 %. Mais le restant, bien, c'est à l'œil, là. C'est comme un peu la carrosserie, là. Quand Christian fait des modifications sur un hood ou sur des portes, bien, à un moment donné, on ne voit jamais les deux bords en même temps, là, mais il faut que ça ressemble le plus possible. Ça fait que c'est là qu'on va se servir de notre œil, là. C'est pour ça que c'est pas fini de mouler à 100 %. C'est sûr que, là, moi, j'ai fait le rough en fibre de verre, là. Christian va repasser en arrière de moi, là, avec du plastique, là, pour remettre ça le plus pareil possible. Le journal des Cine-Info, on est à notre septième année, dans le fond. Alors, on croit vraiment au projet. On est vraiment impliqués, soit par notre journal, une fois par mois. On en discute aussi sur le web. On les suit. Sur notre site Facebook, aussi. Alors, on est vraiment fiers de faire partie de ce projet-là. C'est vraiment la persévérance scolaire qui nous importe, là-dedans. Alors, ça les aide à ne pas décrocher, je pense, de ce projet-là. Ça fait que je pense que c'est important pour leur avenir aussi de savoir où qu'ils peuvent s'en aller dans le futur. Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez bien, la voiture avance à un très bon rythme. Les jeunes s'améliorent à manipuler les outils. Durant la semaine de relâche, les trois mentors ont fait l'ajustement du différentiel, ont posé la boîte de vitesse et Christian nous parle du drive-loop. C'est ça, pendant la semaine de relâche, il fallait s'avancer. On a fait des petits dossiers un peu plus complexes. On a finalisé la suspension arrière, le différentiel. Il fallait le couper de la bonne longueur pour la largeur des roues, le fitage des freins en arrière, pour pouvoir commander la bonne guire et les bons chaffes de roues de la bonne longueur. Ça a été complété pendant la semaine de relâche. On en a profité aussi pour installer le levier de vitesse dans le véhicule, fixer le levier de vitesse. Ensuite de ça, il y avait aussi en dessous, on appelle ça dans le jargon le drive-loop. Il y a la loupe de sécurité autour du driving shaft qui n'était pas complétée, on a complété ça aussi. Au niveau de la suspension, c'est pas mal terminé. Là, ce qu'on fait, aujourd'hui, on finalise d'installer le devant. Christian va sûrement vous en parler tantôt. Dans le fond, c'est qu'on s'affaire à finaliser tout ce qui reste à affiter sur le bodé avant de le relever sur la rôtisserie pour la peinture. On va désassembler le frame de la carrosserie. Là, on finalise tous les petits détails avant d'enlever la carrosserie pour la préparer pour la peinture. Mais quand on retourne après ça, sur le frame, ça va être final. On va ramancher final. Le soudage au tigre est une sorte de soudure très précise qui donne un bon résultat à la fin. Christian Lagenesse nous explique les états de pissu, dont le sablage et le polissage. Dans le fond, les lignes d'échappement de ce véhicule, comme vous avez vu dans les dernières rencontres, ils ont tous été assemblés manuellement. C'est-à-dire, c'est des bouts de tuyaux droits avec des pièces qu'on prend dans un coude. On va prendre juste la pièce qu'on a de besoin. C'est tout soudé par petits bouts. Ça fait qu'à la fin, quand notre chum, Rémi Gravel, vient nous souder ça au tigre, c'est une soudure qui est un petit peu compliquée. C'est pour ça qu'on ne peut pas la faire faire par les jeunes. Premièrement, c'est le stainless, c'est plus dur à souder. Puis au tigre, c'est des techniques un peu plus compliquées. Rémi est venu en souder une partie. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sabler la soudure pour enlever toutes les traces de soudure, comme si c'était un tuyau qui serait continu. Puis suite à ça, c'est qu'on va sabler, sabler, sabler jusqu'à temps que ça soit assez doux comme ça. Puis la dernière étape, c'est le polissage avec de la pâte spéciale pour le stainless. Avec une polisseuse spéciale, c'est qu'on va amener le tuyau chromé comme ça. Puis vu que c'est du stainless, ça va rester comme ça à vie. À Ruy-Pour, ça reste chromé comme ça. Ça fait que là, il nous manque encore certains matériaux pour certains straps pour faciliter ce polissage-là. Ça fait que les jeunes, à partir de la semaine prochaine, ils vont en polir à des tuyaux. Parce que là, j'ai juste deux pièces dans mes mains, mais il y en a, il y a à peu près huit pièces en dessous du véhicule, huit pièces d'échappement à polir. Ça fait que ça, c'est quand même le fun, parce que quand on polie, on voit le résultat. À la fin, on commence avec un tuyau plein de soudure, tout rough, puis on finit avec un beau tuyau chromé comme ça. C'est bien le fun à faire. C'est long, mais c'est le fun. Christian Lajeunesse nous explique les finitions apportées à la portière intérieure avant le recouvrement en cuir. Ensuite, il nous parle de l'astuce moderne du véhicule, des fenêtres électriques. Dans le fond, ça, l'autre fois, on a parlé du moulage des portières. Quand je vous les ai montrées, c'était sur la mousse de retente, avec des restants de plastique de Camaro. Ça fait que là, ce qu'on voit là, c'est pas mal le résultat final. Avant que ça s'en aille chez le rembourage Mario Huot, pour appliquer le cuir rouge là-dessus. Ici, dans le fond, c'est qu'on a le trou pour le haut-parleur. Ça, c'est juste un petit plastique pour nous faire un gauge pour la grandeur du haut-parleur. Avec l'appui bras qui va être recouvert en rouge, lui-ci. Ici, on a un genre d'appliqué noir lustré qui s'en vient ici, qui faisait partie du design du Camaro 2014. Ça fait que c'est ça que ça donne le moulage final. Beaucoup d'heures de travail, pour arriver à ça. Les vitres électriques, effectivement, nous autres, on a acheté un kit de vitres électriques pour un Chevelle 67. Mais ici, pour les boutons, pour les boutons des door locks et du vitre électrique, c'est pour ça qu'on s'en vient encastrer l'intérieur du Camaro. Ça fait qu'on va pouvoir s'asservir des boutons de vitres électriques du Camaro puis des door locks ici présents. C'est un peu pour ça aussi qu'on vient intégrer l'intérieur du Camaro pour avoir ces boutons-là. Comme vous le savez bien, la pieuvre, qui est professionnelle en carrosserie, il nous explique sa façon de faire l'ajustement des portières. Et ensuite, il nous dit à quoi sert le drive-lou. Là, on a tout réinstallé ça. On a commencé par enlever la rotisserie si l'automne l'a palanté dans les oeuvres pour être capable de fixer les ailes, voir si l'automne va s'ajuster correctement par la suite. En plus de ça, on avait déjà fait nos joints de porte, sauf que là, avec l'aile, on n'avait pas essayé. Donc là, on s'est aperçu qu'avec des petites affaires minimes, l'autre bord est pire que le côté du Alport, mais ça va bien aller pour ce bout-là, il n'y a pas de problème. Comme je le disais auparavant, les portes, quand on les assemble, on évite de les souder tout de suite après l'intérieur, parce que regarde, ça fait un flex comme ça. Ça peut t'aider à t'ajuster au final. Un coup que ça, que t'es tout bien ajusté, on le tient comme il faut, puis il y a quelqu'un qui le soude par en dedans pour qu'il garde sa place. Parce que moi, je ne les colle pas. Je les fais super comme anciennement, puis après ça, je mets des tacles de soudure à différents endroits. Je fais mon joint de sillaire, il n'y a rien de tout ça qui paraît, puis c'est beaucoup plus solide. Tant qu'à moi, là. Il y en a bien qui colle, je n'ai rien contre ça, mais moi, je marche à la soudure tout le temps. Fait qu'un coup, ça fait, bien là, on a pris nos mesures pour le hood, comme je disais, puis le hood, il n'y aura pas de problème. Ça fait numéro un, on a de l'espace en masse. Là, ce qu'on veut faire aussi, là, dans pas long, avec les deux jeunes, avec moi, on veut fermer le pare-choc avant. Comme on l'a expliqué, on a refermé le pare-choc arrière parce que le propriétaire du véhicule veut que ça soit le plus collé possible après la carrosserie. Fait que si on le fait en arrière et qu'on ne le fait pas en avant, bien, ça jure. Fait que là, bien, en même temps, on en profite pour fermer le pare-choc à l'avant. Suite à ça, bien, cette semaine, quand on a travaillé un petit peu, un soir dessus, pour s'avancer un peu, moi, Christian, puis prendre des mesures, comme on dit souvent, qui peuvent être prises à la tête reposée. Puis là, bien, on s'est aperçu que notre drive-loup, le drive-loup, ça s'empêche, le drive-loup de tomber par terre s'il y a un bris de joint ou quelque chose du genre. Sur le drag, c'est obligatoire parce que si le drive-loup pique à terre, on part en virvoltant. Ça fait que cette voiture-là va en être équipée. Cependant, vu que la voiture va tellement en bas de terre, bien, ça pourrait faire que le drive-loup, il vient bien, 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 bien proche du plancher. Fait que si on met le drive-loup en dedans du plancher, on accote dedans. Puis ça, bien, on sait très bien que si on met la voiture à terre puis qu'elle accote sur le drive-shaft, il va se mettre à sauter par la suite puis ça ne prend pas grand-chose. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défoncé le plancher où est-ce que va le drive-loup. Justement, c'est un drive-loup, c'est une loupe qui empêche, justement, que ça tombe à terre. Fait que là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a inséré dans le véhicule. Fait que là, ce que les jeunes ont fait à matin, là, ils m'ont fait une... ils m'ont fait une petite tôle, autrement dit, pour refermer le plancher vis-à-vis ça, t'sais, pour pas qu'ils rentrent des émanations de gaz ou de boucane de pneus. Ça se pourrait qu'en face, t'sais, fait qu'on va essayer de combater les fuites avant que ça se produise, mettons. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal comme ça qu'on s'enligne. On a quand même pas mal de mesures à prendre en avant. Pour essayer la grille, c'est des grilles job-off, fait que, t'sais, il y a tout le temps des petits ajustements à faire. Ça fait jamais ride-on, c'est... Il y a toujours des modifications à apporter. Fait que, tandis qu'il est monté, ça va bien faire. Parce qu'après ça, on en relève le frame dessus. Voyons, le boidé sur le frame. Puis là, on tombe sur la finition. Fait qu'il y a pas mal de finition à faire à l'intérieur des faux-celles, un petit peu partout. On a consolidé quelques soudures ici et là. Mais, somme toute, on est dans le temps en masse. Pour là, ça va très bien encore. L'ancien radiateur de la Chevelle n'était pas de les bonnes dimensions. La pieuvre nous explique les dimensions du nouveau radiateur, la disposition des fans et nous glisse un petit mot sur l'art climatisé. Oui, c'est ça. Bien, c'est pas un radiateur. Christian, quand il a roulé la voiture, normalement, il avait acheté un radiateur en aluminium puis il faisait pas là dans le temps. Je se rappelle pas pourquoi puis on veut pas trop le savoir non plus. Ce qu'on veut, c'est prendre les mesures pour que, dès que le nouveau arrive, il fasse directement là. Je pense que le radiateur qui avait été installé dessus à l'anciennement, il y avait un fan central. Fait que le moteur du fan arrive vis-à-vis à la pompe à l'eau puis que ça devienne trop serré. Fait que là, il y avait eu des modifications à tout fait pour faire passer tout ça. Sauf que là, les nouveaux radiateurs, normalement, t'as deux fans juste à poser un petit peu de billets comme ça. Ça, ça te donne de la place en basse, là, tu sais, pour reculer. Fait que je pense pas qu'on soit obligé de modifier le support à l'avant. Ou très, très, très légèrement, là, tu sais, ça sera pas une grosse affaire. Mais il faut le savoir, pareil, tu sais, parce que là, le coup que ça s'est fait, après, l'on peint sur, tu sais, fait que après ça, bien, il va avoir le kit d'air climatisé. Alain, il va aller aujourd'hui, mais la semaine prochaine, il va finaliser ça. Faut tout passer les tuyaux d'air climatisé à l'intérieur du frame. Faut pas que ça frotte à nulle part. Puis, il y a un petit condensateur d'air climatisé. Le condensateur, bien, c'est un radiateur qui est vraiment bien mince, qui va en avant de tout ça. Par la suite, il faut faire nos tuyaux de couleur à transmission parce que la transmission, elle est refroidie par le petit radiateur, elle aussi. Faut qu'il faut figurer aussi, parce que c'est quand même assez gros, le condensateur d'air climatisé. Faut qu'il faut figurer, voir où on va être capable de le mettre, sans le mettre nécessairement par-dessus l'eau, quoique ce n'est pas tellement grave parce que c'est, je veux dire, c'est un nid d'abeilles. L'air circule librement. La récarte d'épais, ça serait pareil. Même les formes en ont aussi ce d'épais. Ça marche, en tout cas, le temps que ça marche. Non, je niaise. Mais c'est ça. Faut que là, on est en train de finaliser ça. Là, on a une panne qu'on avait oubliée de commander qui s'en vient justement, les jeunes viennent de la démancher pour fixer notre devant, pour ne pas que les ailes soient de même ou de même. C'est elle qui décide de la largeur du véhicule. Fait qu'en posant ça, on va être capable de couper notre pare-chocs et tout finaliser de devant notre tueur. Aujourd'hui, on a posé le devant du char pour pouvoir poser le devant et les lumières. Aussi, on a posé les ailes du devant. On a gossé un peu sur les ailes pour pouvoir poser les portes en même temps. On a coupé les bords du bumper. pour pouvoir faire le contour du char au complet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501